Relativement à l'enlèvement de M. Pierre Laporte, nous avons un développement qui survient à l'instant. La station radiophonique CKAC de Montréal vient de recevoir un troisième communiqué émis par le Fonds Libération du Québec, particulièrement par la cellule de financement Chénier. Donc un communiqué accompagné d'une lettre adressée de la main de M. Pierre Laporte, adressée à M. Bourassa, ainsi qu'une série de cartes de crédit appartenant à M. Laporte, qui prouve évidemment que M. Laporte est entre les mains de cette cellule de financement Chénier. Quelle est-ce que Jean de Virieux ? Alors en ce qui concerne la lettre, j'ai évidemment pris des notes très rapides, mais je crois être capable, être en mesure de donner le texte à peu près complet. Cette lettre est adressée à M. Robert Bourassa. Mon cher Robert, premièrement, j'ai la conviction d'écrire la lettre la plus importante de ma vie. Deuxièmement, je suis en bonne santé et bien traité. Quatrièmement, tu as le pouvoir, en somme, de décider de ma vie. Et s'il ne s'agissait que de cela, et que ce sacrifice doit avoir de bons résultats, mais il s'agit en fait d'une escalade bien organisée en vue de la libération des prisonniers politiques. Après moi, ce sera un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième. Si tous les hommes politiques sont protégés, on frappera ailleurs. Autant agir tout de suite et ainsi éviter un bain de sang et une panique bien inutiles. Cinquièmement, tu connais mon cas personnel. J'avais deux frères qui sont morts et je reste le seul responsable d'une grande famille. Il suit ensuite une série de considérations d'ordre familial que je n'ai pas pu noter. Sixièmement, si la libération des prisonniers est menée à bonne fin, j'ai la certitude d'être libéré. Et enfin, une note, un poste scriptum, je te le répète, fait cesser les recherches et que la police ne s'avise pas de le faire ou de les reprendre sans que tu le saches. C'était le texte à peu près complet, à peu près authentique de la lettre écrite par M. Pierre Laporte au Premier ministre du Québec, M. Robert Bourassa. J'attends maintenant le communiquer que des camarades sont en train de me... Est-ce qu'on le sait? Je ne sais pas. J'ai l'impression que si la station CKAC a diffusé ça tout de suite, c'est qu'elle venait de le trouver. C'est le reporter. Ça a été émis à trois heures, mais il y a depuis le caméraman. Maintenant, elle a été... Ça a été émis à trois heures, mais elle a été retrouvée il y a quelques instants seulement. À quel endroit? Dans une poubelle qui était située près de la rue Maisonneuve, c'est-à-dire en plein centre de la ville. Bon, alors on attend toujours une copie du communiqué qui accompagnait cette lettre de M. Pierre Laporte adressée à M. Bourassa. En attendant le communiqué, je puis peut-être faire la nomenclature des cartes. Il y avait des cartes de crédit, le permis de conduire, une carte de FINA, une carte de SO, une carte... Voyez-vous, des cartes de crédit de compagnie d'essence, un laissé-passer officiel qui prouve en quelque sorte que ce document est bien de M. Pierre Laporte. Je puis, en attendant que le communiqué soit rédigé, reprendre la lecture de mes notes, qui, je le répète, sont des notes prises sur le vif. Mon cher Robert, c'est adressé à M. Robert Bourassa, Premier ministre. Mon cher Robert, j'ai la conviction d'écrire la lettre la plus importante de toute ma vie. Deuxièmement, je suis bien en bonne santé et bien traité. Il y a un autre paragraphe ici que j'ai manqué, mais dont je me souviens maintenant. C'est, je te demande de faire cesser les recherches et que la police ne s'avise pas de les reprendre ou de les poursuivre sans que tu le saches. Quatrièmement, tu as le pouvoir, en somme, de décider de ma vie. Et s'il ne s'agissait que de cela et que ce sacrifice doit avoir de beaux résultats. Mais il s'agit en fait d'une escalade bien organisée en vue de la libération des prisonniers politiques. Après moi, ce sera un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième. Si tous les hommes politiques sont protégés, on frappera ailleurs. Autant agir tout de suite et éviter ainsi un bain de sang et une panique bien inutiles. Tu connais mon cas personnel. J'avais deux frères qui sont morts tous les deux et je reste le seul chef responsable d'une grande famille qui comporte surtout des femmes et des enfants. Et en ce qui concerne les considérations d'ordre familial, malheureusement, je n'ai pas pu prendre de notes. Sixièmement, si la libération des prisonniers est menée à bonne fin, j'ai la certitude d'être libéré immédiatement. Et puis une note ensuite, après la signature de M. Pierre Laporte, qui reprenait le numéro 2 ou le numéro 3. Je te le répète, fais cesser les recherches et que la police ne s'avise pas de les reprendre ou de les poursuivre sans que tu le saches. Et donc c'est un troisième communiqué émis par la cellule de financement Chénier qui s'approprie de l'enlèvement de M. Laporte. Et pourtant, dans le deuxième communiqué, et un peu plus tôt, on disait bien que ceci était la dernière communication entre la cellule de financement Chénier et les autorités en place. Le deuxième communiqué annonçait plutôt que la cellule de libération, c'est-à-dire celle qui a effectué l'enlèvement de M. James Richard Cross, devait faire parvenir un communiqué faisant état de l'ensemble de la situation. Donc il semble bien que... Et tantôt, on va avoir du reste une copie du communiqué qui accompagne cette lettre dont vous venez de nous faire lecture. Et il semble qu'entre cellules, ils tentent de se communiquer. Enfin, ils ne se connaissent évidemment pas, ces gens-là. Les gens de la cellule Chénier... Je ne sais pas s'ils ne se connaissent pas, mais on imagine ici, les journalistes imaginent qu'ils utilisent peut-être ce système de communication par communiqué public pour communiquer entre eux. À travers ces cas. De toute façon, il est maintenant quoi? Il est maintenant 5h20. Le délai final est fixé... Le dernier délai plutôt est fixé à 10h ce soir. Je répète ce qui était dit dans le deuxième. Si d'ici 10h ce soir, les deux gouvernements n'ont pas répondu favorablement aux sept conditions du FNQ, le ministre Laporte sera exécuté. Est-ce que vous avez une copie du... Oui, j'ai le début du communiqué de la cellule Chénier, la cellule de financement Chénier, que l'on a commencé à me dactylographier. À cause de circonstances techniques incontrôlables, nous avons dû rédiger le deuxième communiqué à la main. La présente est donc pour confirmer l'authenticité du communiqué numéro 2. La présente communication entre la cellule Chénier et les autorités en place est la dernière. Les gouvernements acceptent ou n'acceptent pas. Fini le paternalisme, les peut-être et les promesses. On sait ce que l'on veut, où l'on va et on est déterminé à y aller. Nous n'avons pas eu de nouvelles de la cellule Libération. Normalement, si James Cross est encore en vie, il devrait, les membres de la cellule, faire parvenir un huitième communiqué. Si M. Cross n'a pas été exécuté, le communiqué fera le point sur l'ensemble de la situation. Si M. Cross a été exécuté, nous continuerons l'opération Libération. Nous émettrons alors un autre communiqué lorsque les gouvernements auront fait connaître leur décision ou leur indécision selon le cas. Ce dernier communiqué portera sur l'exécution ou la libération de Pierre Laporte. Enfin, si M. Cross est encore en vie et que, pour des raisons incontrôlables, la cellule de Libération n'a pu émettre le huitième communiqué, le diplomate sera libéré en même temps que Pierre Laporte. Signé, nous vaincrons le Front Libération du Québec. Donc, voilà pour un troisième communiqué émis à trois heures. Découverte, dis-vous, entre les rues de Maisonneuve... De Maisonneuve et une autre rue dont j'ai oublié le nom, mais de toute évidence, quelle rue ? Entre Union, me dit-on, et Maguille. Entre les rues Union et Maguille. Entre Union et Maguille, sur la rue de Maisonneuve, découverte il y a donc quelques instants à peine. Et puis, nous attendons pour l'instant toujours une déclaration du Premier ministre du Québec, M. Bourassa, qui est toujours avec les membres, ses confères du groupe. Sous-titrage ST' 501